Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi de la demande, qui a une idée principale, une des lois principales de la microéconomie, et heureusement pour nous, c'est une idée assez intuitive. Cette loi dit simplement que si on augmente le prix d'un produit, d'un bien ou d'un service, peu importe, ça va avoir un impact négatif, ça va donc diminuer la quantité demandée de ce produit, donc diminuer la quantité demandée. Et on peut imaginer la contrepartie de cette première affirmation. Si maintenant on baisse le prix de ce même produit, donc si on baisse le prix de ce produit, ça va augmenter la quantité demandée, pour ce produit bien sûr. Et bien sûr, comme toutes les lois, nous verrons qu'il y a évidemment des exceptions à cette affirmation. Mais pour rendre ça concret, imaginons une demande pour un certain produit. Et ici, je vais directement faire une parenthèse très importante. Je veux attirer ton attention sur ce mot « demande ». En économie, la demande, ce n'est pas une quantité, ce n'est pas une quantité demandée pour un bien. Dans un sens formellement économique, la demande, c'est la relation entre le prix et la quantité demandée. Si on veut parler d'une quantité, on doit parler de quantité demandée. Donc la demande vs la quantité demandée. Donc la demande, ce n'est pas égal à la quantité demandée. Donc ces deux choses ici, c'est deux choses bien différentes, comme je viens de le dire. Et si c'est encore un peu confus pour toi, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, la différence entre ces deux idées sera plus claire. Et si ce n'est pas le cas, je suis persuadé que ça sera à la fin de la série des vidéos qui va suivre. Parce que dans cette vidéo, nous allons voir comment la quantité demandée varie en fonction du prix. Mais dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment la relation tout entière, donc la demande, varie selon différents facteurs. Pour rendre les choses plus concrètes, disons que je suis écrivain et que j'ai décidé de faire mon premier livre numérique. Ici, notons-le en anglais parce que ce terme est quand même plus utilisé. Mais donc, je publie mon premier e-book. Et comme je suis sérieux, j'ai fait une étude de marché. Et je sais donc maintenant comment est-ce que le prix est relié à la quantité demandée ou comment est-ce que la quantité demandée est reliée au prix. On va faire ici ressortir ces informations en dessinant un tableau de planification de la demande. Donc ici, c'est la planification de la demande. Et en fait, cette planification de la demande, c'est juste un tableau qui montre comment est-ce que le prix est relié à la quantité demandée. Donc, ce qu'on a mis là en haut, en fait, c'est la relation entre le prix et la quantité demandée, toute chose restante égale par ailleurs. Donc, il y a uniquement le prix et la quantité demandée qui peuvent varier. Donc, maintenant, créons ce tableau. Premièrement, on aura trois colonnes. La première, c'est les différents scénarios. Donc ici, c'est les scénarios. La deuxième, c'est le prix. On note le prix. Et la dernière, c'est la quantité demandée. Remplissons maintenant ce tableau. Dans un scénario A, disons que je vais proposer un prix de 2 euros par livre, par e-book. Et si je propose mon e-book à ce prix-là, 60 000 personnes vont vouloir acheter mon livre. Donc, la quantité demandée sera de 60 000. Dans un scénario B, maintenant, je me dis que 2 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Et je souhaite donc augmenter le prix de mon livre et le passer à 4 euros. Et si je fais ça, maintenant, la quantité demandée passera à 40 000 livres. Il n'y a plus que 40 000 personnes qui seront prêtes à acheter mon livre. Je continue comme ça et je vais maintenant, dans un scénario C, proposer un prix de 6 euros. Dans ce scénario-ci, la quantité demandée passera à 30 000 livres. Je vais encore faire un ou deux scénarios pour avoir un tableau complet. Mais donc, dans un scénario D, je vais aller plus rapidement ici, si j'augmente encore le prix de 2 euros et qui passe maintenant à 8 euros dans le scénario D, la quantité demandée va encore diminuer. Elle va passer à 25 000 livres. Et finalement, dans un dernier scénario, un scénario E, je propose un prix de 10 euros par livre, par e-book. Et à ce prix-là, la quantité demandée est de 23 000 livres. Et donc ici, on peut observer la loi de la demande. Quand j'augmente le prix, la quantité demandée diminue. Et ce tableau, qui nous montre la relation entre le prix et la quantité demandée, c'est ce qu'on appelle un tableau de planification de la demande. Et à partir de là, on peut dessiner un graphe qui représentera la courbe de demande. Parce que si on considère juste ce tableau, on pourrait se dire qu'il n'y a que 5 scénarios possibles. Alors que si je veux, je peux proposer en fait un prix entre 2 et 10 euros, par exemple, 4 euros et 50 centimes, 2 euros et 10 centimes, etc. Et la courbe de demande va pouvoir représenter toutes ces possibilités qui ne sont pas notées parce que c'est une courbe ici, une courbe continue et pas juste 5 points. Donc mettons tout ça dans un graphe avec un axe vertical ici. Donc cet axe vertical, c'est le prix. Et un axe horizontal, ici, cet axe horizontal, c'est la quantité demandée. L'axe du prix, lui, on le gradue de 2 à 10 euros. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Et c'est bien en euros. Ensuite, l'axe de la quantité demandée qui va de 23 000 à 60 000. On peut ici sans doute le graduer comme ceci. Donc 10 000, 20 000, 30, 40, 50 et 60 000. Ici, c'est en milliers. Donc à chaque fois, ici, c'est fois 1 000, bien sûr. Maintenant, si on remplace tous les points de notre tableau sur notre graphe maintenant, le premier, on l'avait fixé à un prix de 2 euros et la quantité demandée pour ce prix-là était de 60 000 livres. Donc ça, c'était ici le scénario A. Le scénario B, le prix, c'était 4 euros et la quantité demandée, 40 000 livres. Donc juste ici, le scénario B. Ensuite, on avait 6 euros et 30 000 livres. Donc ce point-ci à 6 euros et 30 000 livres, c'était le scénario C. Le scénario D, c'était 8 euros comme prix et 25 000 livres comme quantité demandée. Donc juste ici. Et pour finir, notre dernier scénario, c'était 10 euros. Et si on vendait à 10 euros, la quantité demandée était de 23 000 livres. Donc environ ici. Donc maintenant, on a nos 5 points. Et en fait, comme je l'ai dit juste avant, on pourrait avoir des scénarios entre tous ces points. Donc on va tracer une courbe continue entre ces points pour que ce graphe porte bien son nom et soit une courbe de la demande. Donc je relis tout. Et je ne m'arrête pas spécialement à 2 euros ou 10 euros parce que je pourrais avoir des scénarios moins cher que 2 euros ou plus cher que 10 euros. Et donc ici, on peut voir deux façons différentes de représenter la demande. Et je le répète, quand on parle de quantité demandée, c'est pour un prix fixé, toute chose étant égale par ailleurs, bien sûr. Donc quelle sera la quantité demandée pour ce prix ? Mais maintenant, quand on parle de demande, ce dont on parle, c'est de la relation, toute la relation, c'est tout ceci. Comment évolue la quantité demandée lorsqu'on fait varier le prix ? Ici donc, si la demande devait changer, on aurait toute la courbe qui se déplacerait. Toutes les données de ce tableau changeraient. Mais si c'est la quantité demandée qui change et que le reste ne bouge pas, on se déplacerait simplement le long de cette courbe. On changerait simplement de scénario, de lignes dans notre tableau. Donc pour le redire autrement, si toutes les choses sont égales par ailleurs, si on fait varier le prix uniquement, on ne fait pas changer la demande. On fait simplement varier la quantité demandée. Dans les vidéos suivantes, on va voir ce qui se passera si on fait justement varier ces autres facteurs qui étaient égales par ailleurs précédemment. sont les autres facteurs qui étaient égales par ailleurs. Donc, on va voir ce qui se passe par ailleurs. qui se passe par ailleurs.